ça y est on est en live bonjour à tous bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouvel atelier de la série communiquer sur le web en 2021 donc ces ateliers sont proposés par trajectoire tourisme le collectif qui propose de qui vous aide à cultiver les compétences dans le milieu du tourisme et de la culture donc ces tables rondes vous permettent en fait d'apprendre et de vous inspirer de pro de la communication dans le tourisme et la culture à travers donc trois rendez vous on avait le 29 avril un établissement sur les réseaux sociaux aujourd'hui on se retrouve pour parler de newsletter et le dernier atelier de cette série aura lieu le 3 juin sur les influenceurs et pour parler de newsletters de taux d'ouverture de taux de clics j'ai invité deux structures qui se démarquent sur la toile donc à ma droite je les thibault labais alias le tout quand tout quand loufoque bonjour thibault et toi tu es co fondateur et rédacteur en chef chez chiloe oui c'est ça le média de la micro aventure et à gauche je sais pas si des petits problèmes de connexion amélie amélie de rond bonjour pardon je on me dit que quelqu'un essaie de on saura pas ce que quelqu'un essaie de faire je pense qu'elle a un problème il ya peut-être quelqu'un dans son équipe qui essaie de prendre le même lien du coup amélie de rond serré qui est directrice développement innovation et marketing chez artips la start up qui envoie une dose d'art au quotidien à ses lecteurs bonjour amélie bonjour je pense que bon on va quand même commencer cet atelier je vous rappelle les petits les petits points techniques pour que ce live se passe bien je vous invite tout de suite à désactiver les notifications avec la cloche et puis vous pourrez poser vos questions pendant ce live à nos invités mais il faudra prendre uniquement exclusivement l'onglet questions ce qui nous permettra de les traiter plus facilement c'est bon amélie ça a l'air d'aller mais je suis exclue régulièrement en disant que quelqu'un se connecte avec mes connexions donc je ne sais pas bien il faudrait trouver le coupable mais ça sera pas maintenant d'accord très bien et bien je vous propose de commencer cet atelier avec une question un petit peu provoque quand j'ai préparé un peu ce cette table ronde sur la newsletter j'ai voulu un petit peu rechercher des chiffres sur la newsletter puisqu'on l'a dit un petit peu vieillissante un peu ringarde par rapport aux réseaux sociaux qui ont pris une place prépondérante dans nos communications et face aux milliards et milliards d'e-mails qui sont envoyés chaque jour dans le monde du coup je commencerai avec une question voilà un peu provoque à vous deux Thibaut et Amélie est-ce qu'il faut encore envoyer des newsletters en 2021 bien sûr sinon on serait pas là bah oui oui plus que jamais moi j'aimerais dire je sais pas si tu veux qu'on développe je te laisse je te laisse développer un petit peu Amélie puis je développerai juste après ouais je moi je pense que c'est un ça reste un un canal privilégié de dialogue avec une communauté parce que je pense qu'on l'abordera dans ce webinaire les réseaux sociaux c'est une chose mais ça fait pas tout et on a nous en tout cas l'habitude d'avoir des liens bien plus bien plus proche avec notre communauté via le mail et et aussi enfin voilà ça permet de créer aussi plus d'engagement plus d'action plus de enfin pas mal de choses de la part de notre communauté et d'envoyer des messages beaucoup plus ciblés et également ça permet côté utilisateur de se retrouver un peu dans la jungle du web où en fait on est on est on est martelé d'infos partout on sait pas forcément quelle info aller chercher ou aller voilà ou faire confiance à qui à quel site web et du coup ça permet d'avoir des canaux d'information un peu privilégiés où l'info nous arrive directement dans notre boîte mail puisque notre boîte mail est encore un outil fort utile je pense très bien et Thibaut de mon côté je répondrai oui alors pareil comme Amélie je dirais de notre point de vue nous le point de vue de notre structure de Chiloway je trouve c'est un canal assez privilégié pour transmettre des informations et d'y mettre un peu le comment dire la quantité une certaine quantité par rapport aux réseaux sociaux ça va très vite mais le mail ça reste la newsletter ça reste une lettre qu'on écrit et qui est un lien quasiment personnel on écrit une lettre à chacun des membres de notre communauté nous c'est ce qu'on se va venir en parler ce qu'on essaye de préserver la newsletter Chiloway c'est une lettre qu'on reçoit tous les jours du matin d'un copain un peu un peu barré un peu assez un peu décalé qui a toujours des bonnes idées pour aller avec un peu l'été dehors donc c'est de notre côté c'est vraiment un canal privilégié et puis du côté utilisateur effectivement je trouve moi je constate qu'il y a plus en plus de newsletters de qualité sur le web et du coup et en tant qu'utilisateur de newsletters je fais régulièrement le un peu le truc dans celle que je reçois je pense qu'il faut vraiment avoir une approche de de moins mais mieux et de de dire d'avoir là je trouve ça très difficile je vais pas me désabonner du newsletter dire ok bah ça je la lis plus aujourd'hui donc même si je sais j'ai ce fameux faux mot cette peur de rater quelque chose j'assume que j'ai pas le temps et j'ai plus d'intérêt pour ce sujet ou pour cette plume là donc voilà d'un point de vue utilisateur je dirais oui les newsletters mais moins mais mieux donc savoir trier celles qu'on lit et celles pour lesquelles on trouve encore de l'intérêt très bien on reviendra de toute façon plus en détail sur vraiment le coeur de vos newsletters mais je voulais avant de vraiment rentrer dans le coeur du sujet me concentrer aussi sur vous en tant que humain et savoir un petit peu partager avec les participants rapidement votre parcours pro comment vous en êtes arrivé à votre poste actuel on va commencer par Thibault oui avec plaisir bah écoutez moi je suis j'ai alors rapidement j'ai été avocat en droit maritime je défendais des armateurs des des chantiers de construction en maritime à marseille et je suis rapidement sorti de ce métier ou de 18 mois et je suis allé travailler pour une ONG en au Cambodge pendant un an et là bas j'ai c'est là bas que j'ai trouvé le j'ai envoyé des mails à ma famille mes amis pour leur raconter un peu là mon expérience sur place ensuite je suis rentré du Cambodge par la route dans un tuktuk qu'on avait construit et puis il y avait toute une histoire le projet s'appelle les facteurs du Mekong il y avait déjà cette j'ai découvert en fait à travers ces expériences ma comment dire ma passion de vivre et de raconter des histoires et voilà et en rentrant de cette expérience là donc en Asie j'ai travaillé pour une structure qui s'appelle Ticket for Change qui aide des entrepreneurs à impact social ou environnemental à créer leurs projets et ça pour le coup c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier de l'entrepreneuriat j'ai en côtoyant des entrepreneurs des gens qui cherchent à mettre une mission derrière leurs leurs projets une mission impact j'ai compris qu'on pouvait créer un certain type d'entreprise et ce qui m'a amené à rencontrer Ferdinand mon associé sur Chiloway en 2017 et on a monté ensemble ce projet qui a donc aujourd'hui quatre ans ok très bien merci et Amélie du coup même question si tu peux nous raconter rapidement ton parcours oui bien sûr alors moi j'ai commencé à travailler dans les institutions culturelles et un petit peu dans le tourisme aussi après mes études donc à la réunion des musées nationaux et puis au château de Versailles entre temps un peu dans le Val de Loire et etc donc oui moi j'étais des côtés institutionnels on va dire et j'avais de plus envie de plus en plus envie de mettre déjà plus de digital dans mon quotidien et puis de créer quelque chose ou de participer à un projet qui favoriserait plus encore que là où j'étais la démocratisation culturelle c'était ce qui me portait et j'ai j'ai rencontré les deux fondateurs d'artips qui avait créé donc la newsletter en 2013 je les ai rencontré en 2014 donc c'est jean péret et coline de belles qui ont créé articles c'est pas moi et on je crois qu'on a bien accroché et je les ai rejoints en 2014 j'ai quitté le château de passer de l'autre côté et pour le coup je je regrette à aucun moment de ma vie d'être passé de ce côté là de ce côté du côté entrepreneurial du côté comme le disait Thibault économie sociale et solidaire puisqu'on est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire et puis on mène des projets de démocratisation culturelle à grande échelle très bien merci Amélie du coup hop je vous remets comme ça à quatre quatre vignettes du coup Thibault je me tourne vers toi donc tu es cofondateur de Chiloé et comment est venu du coup le concept la création de la newsletter et pourquoi vous l'avez lancé alors là je te le mets en gros plan là je vous mets une newsletter de Chiloé qui est envoyée une fois par semaine du coup si tu peux nous expliquer Thibault un petit peu comment est né ce projet de newsletter oui alors la newsletter ça a été nous la comment dire la première brique du projet en avril 2017 Ferdinand qui était au manette qui a initié le projet au début moi je l'ai rejoint en septembre 2017 a commencé à écrire cette cette news à 50 50 copains pour leur partager avec un ton un peu décalé des des idées de destination de produits pour faciliter l'accès à la nature pourquoi est-ce qu'il a commencé comme ça il s'est dit en fait je veux créer une entreprise je sais pas aujourd'hui quel business je vais je vais créer mais ce que je sais c'est que toute entreprise qui marche aujourd'hui elle respecte la ligne la règle des trois c community content commerce donc le commerce on a mis le quelques quelques temps à le trouver j'en dirais un peu plus après mais dans un premier temps on s'est dit on va créer du bon contenu et puis on va agréger une communauté autour de ces contenus de ces contenus là après pour créer du contenu une communauté il faut trouver un angle d'une manière de se différencier nous notre différenciation elle s'est comment dire elle s'est matérialisée par la le concept de micro aventure qu'on voit un petit peu partout aujourd'hui nous à l'époque on avait on était tombé sur ce terme là avec un bouquin qui est écrit par un aventurier anglais qui s'appelle alastair humphreys qui est un type qui a bien crapauté autour du monde et qui un jour elle s'est dit je vais passer un an en grande bretagne mon pays et je vais montrer qu'on peut y vivre sans en sortir ils vivent plein d'aventures de proximité nous ce terme là il nous a beaucoup plu il nous a beaucoup parlé à l'époque on était tous les deux dans des grandes villes ferdi à barcelone moi à paris et on était un peu enfermés dans ces grandes jungles urbaines et on cherchait à aller plus souvent dans la nature à l'aventure et cette newsletter ça a été un une manière très comment dire simple de partager les idées inspiration qu'on trouvait autour de nous pour inciter les gens qui nous visait aller passer plus de temps dans la nature près de chez eux l'idée c'est de dire il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pas besoin de partir trois semaines un mois un an pour vivre des expériences fortes et différentes dehors ce concept de micro aventure il permet de c'est sans doute c'est mettre un terme un terme c'est un peu c'est pour le coup du pas mal du marketing la communication c'est mettre un terme sur ce que beaucoup de gens font déjà aller dormir sous la tente aller faire une randonnée aller pêcher à la mouche aller faire un tour en stand up paddle sur des durées plus ou moins longues mais il y a beaucoup de personnes notamment en ville pour qui ça a été une révélation en tous les cas ça a permis de mettre un mot et rendre sexy le fait d'aller d'aller dans la nature près de chez eux donc pour en revenir à cette à cette newsletter elle suit un peu toujours le même le même format alors on l'a décliné un peu là j'ai mis deux newsletters différentes notamment sur la couverture là c'est une newsletter qu'on a faite avec la suisse on travaille maintenant on a certaines newsletters qui sont faites avec des partenaires oui qu'à chaque fois il ya un petit une couverture qui soit qui fait sourire soit qui donne envie d'aller dehors suivi d'un petit édito alors pour le coup c'est vraiment la lettre qui est écrite par souvent par souvent par moi par un autre membre de l'équipe qui s'adresse directement aux membres de la communauté et là qui leur présente une expérience une destination une idée avec ce ton de la certaine proximité c'est à dire je vous raconte en mettant des jeux de mots et référence un peu pop culture qui sortent un peu du répertoire de l'aventure qui vont vous donner envie d'aller d'aller dehors donc là typiquement c'est pour parler de cinq micro aventures qu'on est allé dénicher dans le canton de valet ensuite vous avez sur la colonne centrale il ya cette rubrique alors elle est intitulée un peu différemment chez poil elle s'appelle pendant ce temps à vera cruz qui est une référence à la cité de la peur pour ceux qui connaissent et qui est avec ce truc un peu décalé dit ok rien à voir mais ça nous a paru intéressant de découvrir une petite marque méro méro c'est une marque est super pour les parents qui aiment barouder ensuite vous avez l'opportunité d'apprendre on organise des masterclass tous les tous les lundi soir donc on vous parle de cette marque masterclass sur l'alpinisme ensuite au milieu il ya pour le coup un produit chiloway aujourd'hui chiloway je vous parlais des trois c contenus community commerce aujourd'hui le commerce de chiloway c'est de créer de vendre des expériences on est un tour opérateur si vous voulez pour 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 utiliser le terme un peu business on crée on vend des expériences et près des expériences avec des guides locaux un peu partout en en france donc là au milieu de cette newsletter après avoir été un peu inspiré là vous avez une opportunité de partir avec chiloway donc vous aurez un guide et partir avec d'autres membres de la communauté et voilà donc ça c'est un peu le call to action call to action business et puis on termine toujours par un instant chiloway par lequel on cherche à montrer des belles images qui viennent un peu partout sous la plupart du temps en france là c'est une exception en suisse et qui montre des visages les visages de la de la communauté chiloway pour inciter les pour montrer un peu qui sont nos lecteurs et pour créer un sentiment de un sentiment d'appartenance si tu vas sur la deuxième slide le le format est un petit peu similaire alors oui parfois on commence souvent par une parfois on commence par une petite une blague un jeu de mots un truc un peu décollé qui donne qui donne la tonalité qui donne envie d'ouvrir la news on sait quand on ouvre chiloway soit on va s'en prendre un petit peu plein les yeux on va avoir une belle image ou alors on va avoir une petite une blague qu'on sera content de ressortir quand on ira voir des coups avec les copains le soir et pareil vous voyez là donc l'édito et puis au milieu ces différentes rubriques avec toujours des mots comment dire des verbes à l'infinitif qui décline ce que vous allez comment dire retirer de cette newsletter vous allez apprendre des choses vous allez vous inspirer là en l'occurrence vous allez réviser vos connaissances sur le ski de rando et la sécurité en montagne et puis toujours l'instant chiloway qui montre en dernier lieu les les visages de la de la communauté je sais pas si j'ai j'ai peut-être pas le digression non non et c'est très bien je pense que ça donne aussi un vrai aperçu de des newsletters de chiloway donc c'est faire rêver faire rire mais aussi passer à l'action pour partir dans la micro aventure exactement le tu l'as bien résumé l'objectif c'est autant de un peu de d'être dans le quotidien des gens donc tous les jeudi matin ils ouvrent chiloway c'est un peu cette dose de de nature d'aventure de bonne humeur mais ce qui est important est ce qui est ce pourquoi on se lève tous les jours c'est qu'à un moment les gens passent à l'action c'est à dire que soit ils partent avec nos guides et la communauté soit ils partent sur des idées que nous on appelle les micro aventures en liberté par exemple aller traverser le marais poids de vin à vélo ou aller aller descendre la l'air dans les vans de gascogne en canoë ça c'est des choses qu'on peut faire tout seul sans avoir besoin d'un guide de la communauté le l'inspiration pour passer à l'action c'est c'est vraiment le voilà le mode d'ordre de cette cette newsletter d'accord et comment vous avez choisi la fréquence d'envoi de passer à une newsletter par semaine alors c'est là dessus c'est c'est créer un rendez vous hebdo alors ça c'est des choses qu'on avait pour le coup on se remet pas trop en question là dessus on va peut-être passer à deux newsletters mais ça fait quatre ans qu'on est assez stable parce qu'on s'est rendu qu'on avait envie de pas être trop envahissant c'est toujours cette histoire de moins mais mieux on avait envie que soit un mail un par semaine qui qui donne qui maintient l'envie de nous lire on se disait que s'il y avait plus mais après qu'Amélie nous on dira le contraire parce que leur cadence est supérieure voilà un par semaine ça nous parait c'est suffisant pour pas engorger la boîte mail de nos de nos de nos lecteurs mais encore une fois il y a plusieurs il y a plusieurs écoles là dessus et puis si ça dépend s'il ya différents formats de newsletters dans la semaine comme le fait article c'est c'est peut-être plus pertinent d'envoyer plusieurs fois par semaine mais il ya vraiment cette idée de pour nous de sobriété dans tout ce qu'on tout ce qu'on fait oui tout à fait effectivement je pense qu'il n'y a pas de normes en communication et du coup ça fait une bonne transition pour se tourner vers Amélie et avec leur projet très ambitieux d'envoyer une newsletter par jour hop du coup je te laisse la parole Amélie comment donc comment se construit en fait votre newsletter quotidienne alors on n'est pas obligé d'être abonnés à tout le début ces articles donc c'est là c'est l'historique qui est qui est né en 2013 et je notais des choses qui sont assez similaires à l'histoire de thibault c'est l'idée c'était au départ de commencer avec une une communauté très mince finalement de d'amis 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 de voilà de le premier cercle comme on dit quand on parle de de financement participatif par exemple donc je pense que par un voyage en écoline ont commencé comme ça et puis finalement très vite ça a pris il ya eu un engouement très rapide et très fort donc finalement ils se sont dit ah oui il va falloir quand même on faire quelque chose et depuis le départ en effet c'est trois fois par semaine donc cette newsletter sur l'histoire de l'art c'est trois fois par semaine et celle-ci voilà elle a elle a elle a été seule pendant jusqu'à 2017 la naissance de 2016 pardon la naissance de music tips et ensuite 2017 science tips et 2019 economy tips mais vous n'êtes pas tenu d'être abonné aux huit éditions de la semaine puisque ça fait en effet presque un peu plus qu'un par jour et en plus maintenant l'idée c'est qu'on peut faire varier les fréquences c'est à dire que si je veux recevoir science tips dans ma boîte mail je peux aussi baisser la fréquence d'art tips voilà je fais ma propre je fais mon propre marché et voilà et on a pas mal d'abonnés qui s'abonnent pour une édition de chaque par semaine après nous on a aussi des gens qui sont très attachés aux trois aux trois emails par semaine d'art tips par exemple et qui quand ils ne les reçoivent pas nous le font savoir enfin en tout cas voilà il ya une attente à 11 heures tous les jours à tous les tous les jours on envoie art tips c'est à dire lundi mercredi et vendredi il ya une vraie attente et il ya même voilà des des abonnés qui nous appellent au téléphone en disant est ce que c'est normal je n'ai pas reçu ma session quotidienne donc ça nous fait plaisir ça veut dire que il ya des gens qui sont qui ont vraiment l'oeil sur sur les éditions qui reçoivent après évidemment que c'est pas le cas de tous certainement voilà il y en a qui les laisse de côté il ya aussi d'autres pratiques il ya il ya des gens qui les gardent pour les vacances et qui tout d'un coup vont en ouvrir 15 donc c'est assez c'est assez sympa pour revenir sur sur la genèse aussi de de tout ça comme comme thibault le disait nous notre idée aussi c'était de ne pas se prendre au sérieux et d'avoir justement des des ce rendez vous régulier avec des codes qu'on retrouve à chaque newsletter et aussi de fonctionner sur les micro moments donc voilà on regarde tous notre propre portable 150 fois par jour ou plus peut-être pour nous pour nous trois et l'idée c'était de mettre au moins une dose de culture dans ces micro moments et pas voilà que bon des divertissements parfois un peu plus un peu moins qui nous élève un peu moins et donc on s'est dit que si jamais on va là on gardait ce format court puisque normalement vous prenez à peu près deux minutes pour ou trois minutes maximum pour lire le mail artips et c'est pareil pour les petites heures d'artips eh bien ça veut dire que vous n'avez pas peur de l'ouvrir parce que ça va vous prendre deux minutes et à la machine à café dans les transports dans un dans une salle d'attente d'un médecin ou autre vous savez que ça va être un divertissement sympa court et que voilà que vous pouvez évidemment y passer plus de temps puisque voilà comme je le comme je vais le montrer tout à l'heure il ya plein d'outils pour en savoir plus et plein de call to action comme comme pour chiloé pour creuser mais je vais vous contenter de l'histoire qu'on vous raconte si je te propose si tu veux on passe vraiment au coeur de la newsletter oui alors en effet juste sur cette dernière slide j'ai pas j'ai pas je vous avez les le nombre d'abonnés tout total pour soit chacune des newsletters soit l'ensemble des newsletters aujourd'hui ça fait de nous le premier média culturel en ligne en france c'est j'aime bien le rappeler parce que c'est vrai qu'on a encore l'impression parfois que c'est très artisanal que c'est par bouche à oreille etc mais ça a eu un vrai un vrai succès grand public et les taux d'ouverture et les clics restent vraiment au beau fixe donc on est très heureux de de continuer à avoir ce succès grand public je pense que de façon on reviendra sur sur la question des chiffres et je vois aussi qu'il y a une question de stéphanie qui demande est ce qu'on peut avoir des chiffres de chiloé on en parlera il n'y a pas de soucis oui donc pour détailler en quelques minutes ce que ce qu'est une newsletter artips ou bien une des petites soeurs d'artips c'est en effet d'abord un mail personnalisé donc ça c'est effectivement comme comme chiloé l'idée c'est de dire bonjour samantha bonjour thibault et de bien montrer que la relation est personnalisée nous aussi on met des titres décalés ou qui font sourire ou qui font ouvrir puisque c'est aussi l'idée c'est de se servir du titre de la newsletter puisqu'il n'y a que ça que vous voyez avant que avant qu'elle arrive dans votre boîte mail il n'y a aucune description préalable et vous pouvez pas du tout vous douter du thème de la newsletter que vous allez recevoir avec son titre c'est juste l'idée de d'être décalé de faire sourire les l'élément auxquels les les abonnés sont très attachés c'est la citation donc on l'a laissé et pour toutes les newsletters suivantes on les on l'a on l'a repris et ensuite on raconte une histoire en 250 mots à peu près 300 maximum en plusieurs blocs de texte donc on a découpé le texte pour pas que ça fasse un gros pavé et que ça nous donne l'impression que c'est un vrai effort de le lire donc il y a quatre cinq blocs de texte avec des visuels évidemment qu'on choisit les plus captivants ou les plus représentatifs on met aussi parfois des schémas des illustrations faites par nos illustratrices maisons ou bien même des gifs quand on veut expliquer quelque chose un peu en mouvement et donc on raconte cette histoire et évidemment je j'insiste sur l'accessibilité de celle ci il y a l'idée c'est qu'il ya aucun mot savant ou alors on les on les on décrit et on définit ce que ce que ça veut dire il n'y a pas de de name dropping trop compliqué et l'idée c'est que toute personne même celles qui ne qui n'ont pas de culture préalable en histoire de l'art ou bien en musique ou bien en sciences ou bien en économie peuvent lire les histoires de qu'on envoie et apprendre quelque chose c'est vraiment l'idée de jamais mettre à distance de pas créer une un sentiment de complexe en utilisant des des phrases comme comme tout le monde sait puisque en fait tout le monde ne sait pas voilà et donc on veille beaucoup à ça et je dois saluer le travail absolument merveilleux de des équipes de rédacteurs puisque moi je ne suis pas du tout rédactrice je vous parle de ce qu'ils font mais c'est pas moi qui fais ce travail d'orfèvre parce que aussi faire des textes courts et accessibles c'est pas le plus simple en fait finalement c'est beaucoup plus simple de faire un texte très long et exhaustif que un texte court et de le réduire au maximum pourrait avoir la substantifique moelle de l'histoire et voilà l'autre idée c'est vraiment en plus de ce de cette simplicité c'est le storytelling c'est incarner les histoires c'est raconter vous raconter Matisse vous raconter Michel-Ange ou vous raconter César comme si ils étaient à la table du café en face de vous enfin pas de café mais peut-être à partir de demain mais voilà comme si c'était un pote quoi presque et que voilà ils ont il a les mêmes sentiments que vous il a il a la même vie familiale que vous il a les mêmes problèmes que vous et on va vous raconter son histoire pour pas qu'elle vous mette à distance et enfin on a évidemment des incitations à réagir et des blocs sur lesquels on peut cliquer donc des blocs pour en savoir plus qui quand on travaille avec un partenaire que ce soit un territoire ou un musée bah incite à à en savoir plus sur les sites de notre de notre partenaire mais quand ce n'est pas une newsletter sponsorisée par un partenaire bah c'est des simplement des liens pour creuser le le sujet et on a soit la signature donc du rédacteur que vous voyez ici en bas soit la signature du partenaire quand voilà quand on travaille encore une fois avec un partenaire et alors le l'élément que tous les lecteurs adorent c'est le jeu concours si s'il n'y a pas de jeu concours dans la newsletter il y en a beaucoup qui vont pas la lire parce que parfois il y en a beaucoup qui vont d'abord au jeu concours et après qui lisent la newsletter donc l'idée c'est de c'est de c'est de deviner le sujet de la newsletter suivante et on a vraiment des dizaines de milliers de joueurs chaque jour donc c'est ça fait très plaisir parfois on nous dit que c'est trop dur parfois on nous dit que c'est trop facile enfin voilà on essaye de de se maintenir et l'idée c'est vraiment de faire cliquer les gens voilà et il y a des incitations à réagir pour nous dire si c'est mieux moins bien ou aussi bien qu'avant et puis des outils de partage voilà sur les réseaux sociaux oui du coup il ya une forte interactivité dans un mail finalement et comme chileux et je pense que la notion de proximité est très forte aussi sur artip puis est ce qu'on gagne quelque chose sur le jeu concours oui mais je pense que vraiment la plupart des gens gagnent pour la beauté du jeu parce que c'est un peu comme question pour un champion il faut six bonnes réponses à la suite déjà c'est quand même pas à gagner et ensuite on est tiré au sort donc vous imaginez sur une sur une communauté de 400 mille ou plus d'abonnés on n'a quand même pas énormément de chance de gagner donc je crois que c'est vraiment ça fait partie d'une petite par voilà d'une communauté de 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 nos abonnés qui sont des gamers et qui qui veulent vraiment jouer mais oui on gagne des livres on gagne des accès à des expos bah quelle que soit la ville où on habite l'idée c'est qu'on on n'est pas on n'est vraiment pas parisien pour un sou donc l'idée c'est que vraiment on leur finance le le biais de musée qu'ils veulent mais je vous dis c'est aussi pour la beauté du jeu qui joue et en effet pour pour rebondir samantha en une seconde sur ce que tu disais sur la proximité nous ce qu'on adore c'est que parfois on a des abonnés qui nous appelle en nous disant bonjour c'est suzanne et qui n'ont pas forcément conscience que derrière voilà il ya certainement des dizaines des vingtaines des centaines de suzanne mais qui parce qu'on l'appelle aussi par son prénom à une vraie proximité avait avec nous et aussi on a on on entretient cette proximité parce qu'on répond à tous les mails ou coups de téléphone ou autre qu'on reçoit d'accord d'ailleurs j'allais vous poser la question est ce que vous recevez beaucoup de de retours de par mail de vos lecteurs ouais on en reçoit énormément alors on reçoit des questions et puis voyez les trois petits boutons en bas là je c'était d'habitude aussi bien moins bien maintenant ils on les incite à motiver leur appréciation donc on a des super maintenant on a des super verbatim des phrases qui sont hyper touchante parfois dit pour et même les gens qui s'excusent d'avoir dit que c'était moins bien que d'habitude c'est vraiment génial donc oui on reçoit énormément de messages et même parfois des coups de téléphone on a toujours conservé nos coordonnées dans les mails et c'est le vrai numéro de téléphone du départ d'artifs dans les mails le vrai mail du départ donc on n'a jamais à changer ça et l'idée c'est de pouvoir être accessible même si on est des acteurs du digital et thibault de ton côté vous recevez aussi beaucoup de messages par rapport à c'est en quantité en quantité c'est pas la même chose parce que même chose on envoie à 50 personnes donc c'est pas les mêmes chiffres en revanche oui en retour je veux dire on reçoit des mails de personnes qui nous soit nous disent que ça leur a fait du bien mais là où ça leur a fait de bien de nous lire ils sont partis le week-end dernier sur une idée qu'on leur avait communiqué donc ça ça fait vraiment ça fait vraiment plaisir les mails sur lesquels on a le plus de réponses et c'est ceux où on comment dire on on parle d'opinion en fait on a pendant confinement on a parlé d'accès à la nature l'autre jour on a parlé de est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut dire est-ce qu'il faut protéger la nature on a eu un petit laus là dessus et en fait dès qu'on leur on donne notre avis et en plus quand on leur demande bien sûr on reçoit des dizaines de mails pour le coup de réponses de comité et ça c'est vraiment c'est assez c'est aussi pour ça qu'on le fait c'est qu'on n'a pas envie de juste d'envoyer un mail et puis de le shooter dans le grand vortex et puis que voilà on a envie de savoir ce que les gens ont pensé on a envie de savoir si ça les a fait sourire si ça les a fait réfléchir etc donc c'est vraiment la parfois ça met du temps à traiter quand on se retrouve avec des voilà des dizaines et dizaines de réponses à faire c'est du temps mais c'est pour ça qu'on fait donc créer du lien donc c'est tout l'objet du newsletter oui et puis c'est effectivement je pense qu'à partir du moment où on a quelque chose à dire et qu'on s'engage aussi je pense qu'il y a une c'est ce que c'est ce qu'attendent aussi les lecteurs c'est c'est voilà donner de sa personne toujours cette question aussi de la proximité et donner du sens aussi au newsletter pas juste faire du bruit pour faire du bruit en fait exactement je reviens sur Amélie tu nous mettais pas mal de chiffres donc bon 1 million d'abonnés au total Chiloé vous êtes à 500 000 c'est ça 50 000 c'est pas loin 50 000 abonnés qu'est ce que vous regardez en priorité les chiffres qui sont importants pour vous à regarder par rapport à l'envoi du newsletter ou enfin je déjà je vais je vais c'est 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 pas la raison pour laquelle au départ ils ont construit la boîte donc c'est normal qu'on ait des différences de nombre d'abonnés nous départ art tips alors il y a d'autres activités maintenant mais c'est vraiment l'objet de la structure et donc pour répondre bah évidemment le taux d'ouverture est important le taux d'ouverture totale aussi est très important puisque ça veut dire que ça inclut les gens qui l'ont lu en plus de vos abonnés ou qui l'ont lu plusieurs fois coup qui ont transféré le mail et donc au final parfois vous vous retrouvez avec des taux d'ouverture totaux supérieur à 100% c'est pour ça que parfois quand vous quand vous voyez des statistiques taux d'ouverture 112% vous dites c'est des c'est des escrocs mais au final parfois il ya des newsletters qui ont un succès tel que elles ont été transférées énormément de fois ou ouvertes plusieurs fois ouvertes beaucoup de fois par les abonnés voilà c'est comme ça qu'on arrive à avoir un taux d'ouverture supérieur à 100% parfois et puis évidemment le taux de clic mais j'ai tendance à dire que nous on privilégie quand même l'idée de l'ouverture et de la de la lecture surtout de la de la notoriété de la portée puisque en réalité les les abonnés peuvent apprendre quelque chose sans avoir le moindre clic sur la newsletter parfois ils peuvent agrandir un visuel ils peuvent cliquer sur un lien pour en savoir plus etc mais même s'ils n'ont cliqué sur rien ils ont ils ont lu quelque chose et puis on a on a développé des petits outils en interne aussi qui nous permettent de savoir combien de temps ils passent sur la lecture de la newsletter donc ça on aime bien aussi c'est cet outil voilà c'est oui nous sommes surprise nous pareil le taux d'ouverture le taux de clic tout d'ouverture en priorité parce qu'effectivement comme comme cher tips on peut apprendre et des choses uniquement en lisant la newsletter chileau et alors après il ya parfois des newsletters sur lesquels on a des enjeux de clics sont plus plus importants notamment des opérations avec des destinations on renvoie vers toute une sélection de micro aventures que vous pouvez vivre je suis pas savoie montblanc dans la baie de somme etc donc là on a un enjeu à optimiser le nombre et le nombre de clics sur ces sur ces sur ces liens là on se rend compte on se rend compte que de toute façon je sais pas si c'est quelque chose que tu pourrais confirmer à amélie mais que souvent les les clics sont plus importants sur le haut de la le haut de la nuit alors tu vas peut-être aller à l'encontre de ce que je dis avec histoire de jeu concours qui est en bas de la en bas de la en bas de la c'est peut-être une bonne bonne pratique bah oui au final je je me dis que jean qui a construit la maquette au départ de la newsletter l'a pas mis par hasard en bas parce que du coup ça permet de la dérouler aussi et donc oui on a plus souvent alors nous on a plus de clics en bas parce que le est visuel et aussi ça je j'ai l'habitude de de le dire surtout à quand on travaille avec des partenaires il n'y a pas de sujet qui fait plus qui alors thibault a dit qu'il y avait des sujets ou qui faisait plus réagir que d'autres ça c'est sûr chez nous aussi mais en revanche il n'y a pas de sujet qui fait plus cliquer que d'autres c'est à dire en termes de période d'histoire de l'art en terme de de discipline la peinture ou la sculpture etc ou l'architecture en réalité c'est la force de l'histoire qui crée la force de la réaction ou du transfert ou du nombre de mails de donc ça c'est important parce que au final vous pouvez raconter une histoire sur la préhistoire ou ou pour music tips sur queen ou même sur mozart et en fait vous aurez si l'histoire est forte vous aurez une réaction importante et c'est bien et c'est pour ça qu'on conserve aussi la diversité parce que on peut faire réagir sur tous les sujets du coup c'est l'art d'écrire de belles histoires et de bien écrire question pratico pratique quel outil vous utilisez pour construire vos newsletters nous c'est mailchimp depuis le début voilà mailchimp on a trouvé on a construit notre premier la première architecture là dessus on trouve ça assez pratique pour la faire pour la faire évoluer donc on a on est resté fidèle ces quatre dernières années à mailchimp et pour tous les visuels est ce que vous utilisez photoshop canva ouais nous on a on a alors certains sur le quand il ya un minimum de 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 travail tout simplement là tu vois l'instant chileau est la troisième image là il suffit de la recadrer voilà c'est un coup de canva c'est bon en revanche nous la plupart des visuels sont faits par on a un directeur artistique qui fait aussi et graphiste qui travaille pas mal des visuels notamment des couvertures qu'on crée et là bon bien sûr c'est tout le alors c'est tous les outils que peut utiliser un graphiste d'illustrate enfin d'illustrateur à photoshop ouais et amélie de votre côté je vais pas être très originale non plus c'est mailchimp aussi pour envoyer les newsletters et pour les visuels c'est alors c'est justine qui maquette les newsletters et je crois qu'elle fait partie des gens qui qui assistent aux webinaires et donc elle aussi elle utilise souvent photoshop elle est gratis par ailleurs donc oui c'est un petit peu les mêmes outils finalement que que thibault on a on a développé en fait des outils en interne on a notre propre éditeur on a notre nos mécanismes de recommandations donc au final il ya des choses qui ont été développées par nous et et pour tester que le mail arrive bien dans toutes les boîtes mail d'une façon satisfaisante on utilise un outil qui s'appelle email en acide je crois c'est ça c'est pas moi qui le faire donc j'ai demandé aux spécialistes et donc ça s'appelle email en acide et ça permet de s'assurer aussi de la bonne réception parce que c'est ce serait dommage d'avoir des mails tout cassé quand ils arrivent dans vos boîtes et pourtant il ya certaines boîtes pro qui sont un peu compliquées à dompter très bien et bien écoutez je vous propose un petit jeu pour rythmer un petit peu pour ponctuer ce ce live n'hésitez pas aussi également à poser des questions dans l'onglet questions et donc je vous propose le jeu le fast and curious c'est ce que vous connaissez alors c'est pas spécial à réseaux sociaux c'est spécial newsletters une petite coquille de l'atelier précédent ouais c'est bon thibaut tu es aussi le famille je veux que tu rappelles le principe en une seconde tu vas voir c'est tout simple je vous propose deux mots et vous choisissez très rapidement l'une des deux propositions alors taux d'ouverture ou taux de d'ouverture j'ai l'impression je confirme storytelling ou copywriting alors là je ne peux pas m'empêcher d'être du côté de storytelling puisque c'est vraiment notre expertise on a même donc développé des ateliers de storytelling on va former donc on est devenu organisme de formation et donc caliopisé depuis octobre et on fait des ateliers de formation au storytelling ça c'est vraiment nous notre marque de fabrique pareil de notre côté un de l'enjeu c'est de trouver un angle différent pour parler de autant parler de ce que on peut vivre en bretagne en termes de l'aventure oui tu as été coupé thibault tu disais et de trouver un angle oui je disais nous l'enjeu et ce ce un peu l'expertise qu'on a développé c'est justement de trouver des des angles différenciants parler de de sujets qui sont adressés par d'autres par d'autres médias c'est de rendre original donc et donc de trouver des des histoires marrantes et et aborder ces sujets par des voilà des leurs lettres auxquels les autres n'ont pas pensé donc plutôt storytelling ok alors là vous y avez répondu aussi un photoshop ou canva ouais on a dit photoshop on a répondu ouais enfin thibault a dit un peu les deux en vrai j'ai dit un peu j'ai dit un peu les deux il ya des choses qu'on peut faire de manière plus voilà je moi j'utilise canva mais dès qu'il s'agit d'utiliser des outils graphiques je fais appel à aux personnes dans cette expertise certaines choses peuvent se faire facilement sur canva et pendant longtemps avec ferdinand je crois pendant les 10 premiers mois on a on a tout fait sur canva personnalisé ou généralisé est-ce que vous avez une la même newsletter pour tous vos abonnés ou est-ce que vous en faites des séquences et pour des événements un peu particulier nous on tient pardon excuse-moi thibault on tient au généraliser nous parce que justement comme je vous disais alors il ya certainement des amoureux de la culture contemporaine ou de la musique ancienne ou de la suite de la science et des animaux du vivant etc donc mais l'idée c'est vraiment de faire aussi faire un pas de côté à certains de nos abonnés donc pas forcément de les enfermer comme parfois le font les réseaux sociaux dans des connaissances qui sont leur zone de confort et justement c'est toujours une super récompense quand quand un abonné qui est souvent un râleur contre l'art contemporain nous dit alors ça ça c'est beau j'ai adoré aujourd'hui alors que bon c'est un artiste d'aujourd'hui ça ça veut dire qu'on a un petit peu rempli notre mission et donc qu'on n'ira pas vers une segmentation du contenu ouais de notre côté pareil on est on est on a coeur à parler à tout le monde après parfois on parle on a une base importante une part importante de notre base 55% qui est en île de france et du coup quand on a des sujets plus spécifiques donc des choses qui voilà des aventures qui peuvent se vivre aux portes de paris on segmente et c'est assez c'est assez exceptionnel alors en effet thibault me fait mentir c'est vrai qu'on a déjà segmenté géographiquement certains envois donc c'est la seule segmentation qu'on ait fait et on a une question très intéressante de paola est ce que vous utilisez l'ab testing donc pareil sur le jeu sur le titre énormément oui oui et on a nous une communauté de relecteurs bêta qui reçoit la newsletter avant qu'elle parte à à la communauté totale et soit soit cd voilà c'est des gens de notre équipe des gens de notre communauté proche soit c'est des lecteurs qui nous ont fait beaucoup de remarques sur la ponctuation des petits des petits oublis d'orthographe etc qu'on a à qui on a proposé d'être intégré dans la relais dans la communauté des relecteurs bêta donc elle part de trois jours avant la principale ok et thibault toi effectivement tu disais que vous faites aussi plusieurs tests de titres ouais donc l'ab testing là pour répondre à frédéric oui ça consiste à à à tester différents bah que soit le une titre un titre une audience sur le même le même contenu pour optimiser sa délivréabilité et donc nous oui sur les le titre qui est quand même une une part importante qui conditionne pas mal le taux d'ouverture on l'utilise pas systématiquement mais on l'utilise souvent on a aussi fait de la b testing de notre côté sur la maquette au départ on a fait beaucoup beaucoup de tests de maquettes différentes et donc c'est pour ça qu'on l'a parfois on la modernise un tout petit peu mais on ne touche pas énormément à notre maquette qui voilà sont selon nous rassemble pas mal de davantage par rapport à tous les retours qu'on a eu des utilisateurs du départ et est ce que vous changez les heures de d'envoi où ça reste globalement le même créneau horaire alors on sur sur artips on est toujours sur 11 heures sur les trois jours et sinon on a testé le format en soirée sur sciences tips et économies types si il ya des il ya des newsletters qui partent un peu plus tard voilà donc il ya des économies types qui partent vers 18 heures et le music type c'est le week-end c'est la seule qui arrive le week-end donc c'est samedi à la mi-journée donc oui on a plusieurs horaires mais sur différentes newsletters ok c'est toujours entre c'est toujours le jeudi matin et c'est aléatoire c'est entre 7 heures et 11 heures pas de règle là dessus d'accord on continue notre festin curieuse newsletter aux réseaux sociaux voilà on serait on serait masochiste de répondre réseaux sociaux non moi je veux pas je re je redis mon argument de tout à l'heure sur la proximité avec sa sa base de d'abonnés vraiment quand on crée des campagnes partenaires avec donc je vous dis des acteurs culturels et et touristique c'est vraiment ça qu'on propose en priorité c'est les réactions et la lecture de la communauté newsletters qu'on sait qu'elles vont être beaucoup plus mesurables beaucoup plus proche personnalisable beaucoup plus voilà on pourra donner beaucoup plus d'infos là dessus et aussi on aura plus de prises on se disait récemment qu'heureusement qu'on n'avait plus pas bâti notre modèle sur facebook puisque en fait facebook chance du change d'algorithme à peu près tous les tous les quatre matins et et peut mettre à mal un modèle très très rapidement et du coup dans ce cas là ça veut dire qu'on n'est pas vraiment propriétaire de son de son modèle de son business de sa base d'abonnés etc ouais monsieur paris je répète ce que j'ai dit en intro sur la newsletter sur la manière de créer du lien de pouvoir développer des histoires et avoir un vrai format de lettre après je vois aussi que les réseaux sociaux permettent d'inventer des nouvelles des nouveaux formats qui fonctionnent qui fonctionne bien puisque ce qu'on fait ce qui se fait aujourd'hui avec les stories sur instagram c'est quand même assez passé ça permet de créativité c'est assez dingue en fait au début on pensait que c'était juste une manière de mettre cinq slides pour raconter son week-end en fait aujourd'hui une story on peut apprendre des on peut apprendre des choses on peut prendre des choses c'est un super un bon outil quoi c'est une bonne utilisation de ces outils qui peuvent être assez adaptifs et est-ce que est-ce que le contenu que vous mettez dans les newsletters est-ce que vous le diffuser aussi sur les réseaux sociaux pas pour nous ouais pas toutes les newsletters pour nous on en poste une petite partie pas tout et après oui en effet comme le dit thibault ben on est présent sur instagram facebook et twitter et sur instagram ça nous permet aussi de raconter l'histoire un peu différemment avec des stories voilà avec des visuels un peu différents et sinon oui sur facebook et twitter l'idée c'est de poster le lien la version web de la newsletter et de la partager et on le fait surtout justement dans les campagnes sponsorisées plus que dans les campagnes classiques oui pareil ma réponse est assez équivalente on ne partage pas tout en revanche il y a un vrai comment dire le jour de la newsletter sur les réseaux sociaux il y a une partie des contenus qui sont qui sont postés pareil on partage pas mal le lien browser enfin le lien navigateur de la de la newsletter sur linkedin et facebook ok très bien merci là il ya 117 participants est ce que vous auriez un conseil à donner pour ceux qui hésitent à se lancer dans la création de leur newsletter ou qui sont pas forcément satisfaits de leur contenu qu'est ce que vous pourriez leur proposer comme conseil de mon côté ce que je me permets c'est passer un newsletter c'est un peu comme une comment dire c'est une vraie moi je le vois comme ça une vraie production artistique c'est peut-être un grand mot mais en tous les cas ça doit refléter votre manière de de parler d'un sujet ou de percevoir un sujet c'est c'est une manière de partager sa vision du monde alors ça paraît peut-être c'est peut-être assez grandiloquent de dire ça mais en tous les cas ça doit exprimer la singularité soit de votre personnalité si vous le faites à tout perso soit de votre structure si vous le donc ça doit être ça va vraiment refléter votre identité donc donc c'est une vraie réflexion à avoir sur quelles sont mes valeurs ma différenciation et singularité comment est ce que je le retranscrit à travers autant visuellement que à travers les mots que je que je mets dans cette cette lettre et surtout et donc moi et puis le conseil ce serait de ne pas oublier que en québécois ça se traduit lettre d'information je me rappelle que c'est une une lettre et quand on écrit une lettre il y a vraiment ce ce truc de personnalise de personnalisation voilà et là on est tous les deux on parle de newsletters on parle de newsletters de contenu donc c'est c'est un conseil qui se qui je trouve se s'applique à ce type de newsletters il ya des newsletters commerciales pour lesquels c'est un peu différent mais c'est pas le sujet qu'on traite aujourd'hui j'ai l'impression qu'on est plus sur des news différenciantes qui traitent de sujets de fonds et qui pour je pense capter de du coup de l'attention créer du lien doivent être différenciantes et refléter votre singularité j'allais dire en effet le traiter comme un vrai projet c'est à dire que autant pas se lancer dans une newsletter si vous n'avez pas voilà de vraies ressources pour la rédiger de façon correcte voire talentueuse et et en effet alors je pense que la b testing ça fait fait partie des des choses que j'aurais cité aussi comme conseil voilà faire plusieurs tests revoir la copie voilà et et en effet enfin je le redis on a la chance d'avoir vraiment une une équipe de rédacteurs qui sont extrêmement talentueux donc entre autres voilà delphine benjamin pierre et charlotte et qui vraiment il ya estelle aussi donc qui qui sont vraiment des des orfèvres en fait comme je le disais qui vont traiter le contenu comme 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 de l'art de l'art quoi donc c'est et de l'art d'ailleurs donc ça c'est c'est vraiment extrêmement important et je pense que le c'est c'est un exercice éditorial en fait il faut le prendre comme ça et si c'est pour mettre des liens les uns à la suite des autres je pense que c'est c'est pas la peine de parce que ça prend du temps et comment vous restez à jour en tout cas comment vous trouvez l'inspiration à chaque newsletter pour le la patte rédactionnelle pour les idées comment ça se passe si je te laisse ouais moi j'ai toujours entendu que pour innover enfin l'innovation elle se trouvait à la croisée de de plusieurs sujets donc moi vraiment pour le coup je suis très impliqué sur la rédaction c'est de bah c'est de ne pas lire que des sujets liés à l'aventure la nature la france etc c'est comment est ce que en fait en lisant je sais pas quoi un bouquin d'histoire ou un bouquin sur l'entrepreneuriat ou un bouquin sur le développement personnel je sais pas d'autres sujets on arrive à trouver c'est comme ça qu'on arrive à trouver des angles en fait donc c'est en surtout pas ayant des comment dire en s'affranchissant des oeillères que un sujet peut vous donner c'est une phrase assez longue mais en tous les cas en cherchant d'autres sujets en s'intéressant à d'autres sujets ça permet de trouver des angles différents alors je pense que ça ça compte énormément pour nous aussi et d'ailleurs la naissance des petites sœurs d'art clips a permis parfois de faire des sujets croisés donc les scientifiques donnent des idées aux historiens de l'art les les musiques les mélomanes échangent avec les économistes et donc du coup ça fait des sujets croisés très très sympathique donc oui être curieux d'autres sujets et puis nous on a la chance d'avoir une communauté externe aussi de de rédacteurs ou de chasseurs d'anecdotes et et c'est parfois on reçoit des sujets de l'externe et on aime beaucoup même si on a notre équipe de rédacteurs maintenant on aime beaucoup garder ce lien et ces idées qui nous viennent de l'extérieur puisque c'est une source très riche d'inspiration on a une question de cécile est ce que vous établissez un planning pour les sujets à trois à six mois thibault alors nous c'est oui bah il ya une forte saisonnalité dans les sujets qu'on traite c'est à dire que l'hiver on parle de de comment dire d'activités qui sont plutôt liées à la au froid la montagne souvent l'été voilà d'autres des sujets plutôt liés à à ce qu'on peut faire à cette cette saison là donc on est obligé de l'anticiper le brame du cerf c'est en septembre c'est pas un autre moment de l'année et puis donc ça ça s'anticipe et surtout les opérations qu'on fait avec des destinations les chaque destination qui vient nous voir à des enjeux propres donc a besoin de communiquer sur ce qu'on peut faire sur son territoire à un moment de l'année donc tout ça ça se prévoit et ça se prévoit souvent oui entre trois et six mois à l'avance aucun calendrier édito assez assez rempli là dessus et c'est pareil nous on a là un programme de publication qui va jusqu'à la fin de l'année 2021 déjà pour garder une diversité dans les sujets et pas et comme le disait thibault vu que c'était une des questions dans le chat donc j'y réponds en effet le modèle économique des newsletters chez nous c'est travailler avec un partenaire donc un territoire un musée la plupart du temps c'est ces acteurs là à raconter une anecdote forte une histoire forte liée à un lieu à une architecture une oeuvre de la collection du territoire et et donc voilà on a des partenaires sur l'année maintenant qui qui vont nous demander une parution spécifique juste avant les vacances de la toussaint ou bien au moment du printemps et des premiers beaux week-ends donc ça il faut le prévoir et donc que ce soit le territoire comme la nouvelle accoutaine ou au ronalp auvergne ou le musée le musée du louvre etc il faut pouvoir leur assurer une date de parution et après construire la campagne avec eux ça prend à peu près enfin ça prend un gros mois voilà donc le temps de les faire valider et de ne pas presser les uns et les autres dans la validation très bien je vous remercie tous les deux on arrive à la fin de ce live du coup moi je j'ai une invitation à vous faire c'est de vous abonner tous à aux newsletters de de art tips et de de chilou et aussi pour s'inspirer de du style rédactionnel de la composition je pense que c'est aussi voilà vous l'avez dit très bien c'est aussi en faisant de la veille sur ce qui se fait ailleurs que qu'on apprend beaucoup je remets mon petit slide en avant côté trajectoires touristes donc voilà on les invitait lundi pendant cette table ronde on a parlé de storytelling de visuel etc donc c'est des choses effectivement c'est important de se mettre à jour donc vous avez des formations disponibles tout au long de l'année à trajectoires tourisme qui sont complètement en lien avec la communication la construction de visiteurs donc le storytelling l'art de décrire pour séduire surtout quand on travaille dans le tourisme et la culture créer des visuels avec des smartphones et optimiser sa stratégie sur les réseaux sociaux le live est bien sûr enregistré donc vous recevrez le replay à l'issue de la fin de ce live et je vous donne de toute façon rendez vous pour le dernier atelier table ronde le 3 juin sur les structures qui ont fait appel à des influenceurs merci à tous les deux en tout cas thibault amélie pour ce partage d'expérience et de conseils merci à vous de l'invitation merci pour l'invitation voilà et puis on espère donc que vous avez passé tous un bon moment en notre compagnie et je vous dis donc à très vite à très bientôt merci au revoir à tous au revoir pour les действия prolongées pour les efforts financier à ce que vous jouez